Bonjour à tous et bienvenue dans le Moissonneur d'octobre 2017. La fin d'année approche, les studios préparent déjà l'année prochaine et pourtant il y a encore de sacrées sorties. On reprend les bonnes habitudes ce mois-ci en commençant ce Moissonneur par les nouveautés. Le mois d'octobre, on est tous occupés à jouer, les grossissances inconnues sont donc restées au chaud et on a simplement appris l'existence de Hell Let Loose, de Hand of Fate 2 et de Warhammer Verminted 2. Des jeux de niche mais qui vous feront plaisir si vous aimez le genre. Moins réjouissant, les éditeurs ont aussi décidé de faire un peu de ménage. Exit donc Lego Dimension qui rejoint le cimetière des jeux à figurines où il retrouvera Disney Infinity et Skylander. Le même sort a été réservé à The Amazing Eternals qui n'a pas réussi à attirer assez de monde pendant sa bêta fermée. Il n'aura donc même pas le droit de sortir en version finale. Enfin, c'est le Kinect qui tire sa référence après cette année à avoir tenté de nous faire bouger pour jouer à nos jeux préférés. Le concept n'a pas pris et pourtant l'outil est d'une réussite économique. Pour cela, ciao l'artiste. D'autres jeux vont revenir sur le devant de la scène. On a notamment revu Steep qui ressortira les skis pour les Jeux Olympiques d'hiver en janvier avec du nouveau contenu. C'est presque la même chose pour Hitman qui va avoir droit à une version jeu de l'année avec quelques nouvelles missions. Enfin, Doom va lui aussi reprendre un peu de lumière avec son arrivée sur Switch. C'est maintenant une réalité, les jeux ne sont plus condamnés à vivre à court terme. Eux ne vivent pas encore mais ils ont fait bonne figure ce mois-ci. J'ai spécifiquement à l'esprit Need for Speed Payback et Star Citizen qui avait plutôt déçu jusque là. Pour le jeu de course, EA semble s'être inspiré de la série Burnout et le résultat donne envie. Pour le jeu spatial, on a enfin vu des phases convaincantes avec pas mal de technologies bien avancées. Il n'est toujours pas question d'une sortie proche mais on se dit que tout ce développement n'aura pas été pour rien. On aura au moins récupéré quelques avancées dans la gestion des animations par exemple. On aurait quand même aimé avoir des nouvelles du mode Squadron 42, il faudra repasser. On termine ces news avec peut-être l'information la plus choquante de l'année. Le studio Visceral Games a été brutalement fermé par Electronic Arts. Ce qui rend cette information choquante, c'est le fait que le studio était sur le développement d'un grand jeu Star Wars en partenariat avec E-Motive et que Electronic Arts avait renforcé les effectifs en début d'année. Avec cette fermeture, le projet de jeu solo Star Wars disparaît et renaîtra sous la forme d'un jeu à monde ouvert et en ligne. Le développement sera assuré par plusieurs studios à travers le monde, le tout dirigé par les centaines d'employés d'E-Motive. Et tout cela se fera maintenant sans Visceral Games. Comme chaque année, le mois d'octobre a tenu toutes ses promesses. On a eu droit à beaucoup de grosses suites comme avec The Evil Within 2, South Park, L'Anne du Destin, Wolfenstein 2 The New Colossus ou encore Call of Duty World War 2. Et encore, j'ai dû faire des choix parce qu'il y avait aussi Grand Tourisme Sport ou Assassin's Creed Origins pour ne citer qu'eux. Au cinéma, ça a été plus calme entre les nouvelles aventures de Cendrillon, Thor Ragnarok, Geostorm ou encore Détroit. Ce mois-ci, notre coup de cœur jeu vidéo va à Super Mario Odyssey. Au milieu des énormes blockbusters très américains, le plus célèbre clombier de Nintendo arrive à proposer un jeu réussi à tous les étages. C'est fun, long en durée de vie, cela vous demandera de la maîtrise pour tout récupérer et ça arrive quand même à se réinventer. Un challenger très sérieux au titre de jeu de l'année. Au cinéma, notre cœur bat pour Kingsman, le cercle d'or. Le comics revient au cinéma avec plus de budget, plus d'explosion et plus d'action. Le scénario reste simple pour se concentrer sur l'essentiel et le tout est maîtrisé. Un bon moment et un bon film d'action. En 2013, GTA V avait annoncé 200 employés sur 5 ans pour réaliser son jeu, un record à l'époque. 4 ans après, tout le monde a largement dépassé ce chiffre, créant ce que l'on va appeler des hyperstudios à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'employés. La question est donc la suivante, les hyperstudios font-ils de meilleurs jeux ? A première vue, on pourrait se dire que mettre plus de personnes au travail sur un jeu devrait conduire à un meilleur résultat. Dans les faits, les exemples d'Ubisoft ou d'Electronic Arts invitent à plus de prudence. Pour l'éditeur français, cela fait quelques années qu'il s'appuie sur son immense réseau de studios pour développer ses jeux. Sur Far Cry 4, ce sont plus de 4 studios et plusieurs milliers d'employés au travail. Le problème de cette démarche, c'est qu'en éclatant le travail, les développeurs se retrouvent à travailler sur des bouts de jeu sans avoir une vue d'ensemble satisfaisante. Il en sort des jeux denses et riches, mais souvent inégaux et où on a l'impression d'avoir un puzzle en face de nous plus qu'un jeu avec une même cohérence. Ubisoft a d'ailleurs rectifié le tir pour Assassin's Creed Origins en centralisant tout à Montréal, quitte à faire exploser le nombre d'employés dans ce seul studio. Electronic Arts semble prendre le chemin inverse avec la fermeture de Visceral Games en éclatant le projet d'un jeu Star Wars sur plusieurs petits studios. Ils ont pourtant à leur disposition l'énorme IMotive qui a même avalé en début d'année les équipes de Bioware, responsables de Mass Effect Andromeda. Le problème avec ces hyper studios, c'est qu'il est difficile de garder tout le monde impliqué de la même façon pour suivre la vision d'un créateur. Ces dernières années, on a notamment vu Ken Levine quitter Irrational Games pour revenir à des équipes indépendantes, un chemin aussi emprunté par Hideo Kojima ou Peter Molineux. Et plus proche de nous, on a appris que ces problématiques touchaient, c'est des Project Raid en plein développement de Cyberpunk 2077. Depuis The Witcher 3, les effectifs sont passés de 200 personnes à plus de 600 aujourd'hui pour normalement atteindre 800 l'année prochaine. Et ces dernières semaines, certains employés se sont plaints des conditions de travail, du rythme à tenir et du fait de ne pas toujours comprendre ce à quoi les gens travaillaient. Les dirigeants du studio ont répondu en disant que le studio doit travailler avec la même rigueur que lorsqu'ils étaient une petite vingtaine d'employés. Sauf que la communication n'est pas la même entre vingt personnes et entre plusieurs centaines. C'est le défi que devront relever ces hyper-studios pour produire des jeux à la hauteur de leurs ambitions, et c'est un sacré défi tout de même. Sachant que dans le processus, il faudra réaliser des jeux au potentiel commercial fort, sous peine de vite mettre la clé sous la porte. Rien de facile donc, mais une situation forcément intéressante à observer dans les mois à venir. Après cette longue question, on revient aux fondamentaux avec la bande-annonce du prochain Star Wars pour se quitter. J'avais aussi en stock Pacific Rim Uprising, Sanguillermo del Toro, que l'on a retrouvé derrière la caméra de La Forme de l'eau. Pour avoir plus d'informations au quotidien, n'oubliez pas d'aller sur total-gamer.com. Sur ce, ciao et à la prochaine ! Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnelle. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé et j'ai besoin d'aide. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur, alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut, c'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie qui réduira le premier ordre ensemble. Aller ! Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501